wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien bien sûr ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de corps alors tout d'abord ce que vous devrez faire c'est parler au personnage corps qui se trouve à misty midone juste ici vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour déclencher la série de défis du personnage corps là c'est ce que je vais faire hop bam je parle au personnage d'accepte le premier défi ce qui m'enclenche la série de défis de corps alors le premier défi va vous demander d'obtenir un fusil sniper alors pour réaliser ce défi oula 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 ne t'emballe pas mon poteau ce que je vous conseille c'est d'aller vous rendre à un personnage qui vend justement le fusil sniper donc c'est ce personnage c'est celui qui se trouve à bonnet burbs donc là je vais m'y rendre après bien sûr vous pouvez trouver un fusil sniper dans des coffres ou posé comme ça au sol ou sur un adversaire quand vous le tuez mais moi je vais tout simplement parler au personnage et lui acheter un fusil sniper donc voilà c'est parti je lui achète le fusil sniper je prends les petites beaucoup ça peut m'être m'être utile là je vois qu'il ya un ennemi tout près ok il est juste là on va lui mettre déjà parce qu'en fait le deuxième défi c'est d'infliger des dégâts des dégâts avec un fusil sniper donc ce qu'on va faire ou un fusil d'assaut vous pouvez utiliser le fusil d'assaut ou le fusil sniper moi je vais essayer avec le fusil sniper ah ouais c'est chaud c'est compliqué on va le faire avec le fusil d'assaut ça va peut-être être un peu plus simple ok 20 40 il faut infliger 150 de dégâts pour terminer le défi donc là j'invite infliger 41 de dégâts je vois qu'il ya d'autres ennemis là bas donc je vais en profiter ok donc là normalement j'ai fini le défi j'ai fait 150 de dégâts voilà c'est bien ça a été validé maintenant ce que vous devez faire pour le troisième défi c'est de réussir des tirs dans la tête avec un fusil d'assaut ou un fusil sniper donc là ben pareil vous faites soit avec le fusil d'assaut soit avec le fusil sniper donc là c'est ce que je vais faire mais d'abord je vais me soigner donc ce sera plus facile de le faire avec un fusil d'assaut donc je vais essayer d'utiliser mon fusil d'assaut par contre j'ai plus beaucoup de balles ok une balle dans la tête il faut juste réussir deux balles dans la tête là j'en ai déjà fait une ah ben non c'est bon ça a été validé donc réussir deux tirs dans la tête avec le fusil sniper ou fusil d'assaut hop je vais prendre ça je vais prendre ça aussi avec et je vais prendre ça ok maintenant le quatrième défi va vous demander d'infliger des dégâts moins de 30 secondes après avoir quitté une meule de foin ou une benne ardures ou des toilettes donc est ce qu'il y a une petite cachette ici ça n'a pas l'air je vais chercher après une cachette je vais essayer de réaliser ce défi après pour ce défi moi ce que je vous conseille c'est de tout simplement relancer une nouvelle partie et ensuite d'aller dans la première ville de de la de la direction du bus donc moi là c'était plaisant de pas parce qu'aura le castle je pense pas qu'il ya de deux cachettes là bas donc là je vais dans la première ville regardez il ya une extrêmement beaucoup de monde dans les premières villes de dans la trajectoire du bus donc ce que vous faites c'est que vous trouvez une arme et ensuite vous cacher dans une cachette soit une benne à ordures une toilette ou alors une boîte de foin donc la boum j'ai trouvé une arme je vais me cacher ici et là je vais juste attendre d'apercevoir un personnage donc là il ya un ennemi parfait vous avez 30 secondes pour lui infliger du dégâts donc là ça va je pense que j'aurai largement le temps voilà je pense que les 30 secondes je les ai pas dépassés on va voir si ça a validé mon défi voilà c'est pas très compliqué et ça a bien validé mon défi alors le cinquième et dernier défi et de faire une émote au sommet d'une montagne donc là pour ce faire vous allez devoir vous rentre près de misty midone donc c'est ce que je vais faire je prends un véhicule et je vais m'y rendre donc voilà là j'arrive au sommet d'une montagne il faut savoir que vous pouvez réaliser ce défi sur les quatre sommets de montagne que je vais vous présenter maintenant alors les emplacements des quatre sommets de montagne c'est juste en dessus de misty midone qui a une montagne juste ici une deuxième montagne juste à droite et là il ya deux sommets de montagne qui se trouve ici et ici et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire une émote pour valider votre défi voilà normalement ça devrait le valider si je ne me trompe pas apparemment cette montagne n'est pas valide donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur une autre montagne mais j'étais sûr que j'étais sûr que cette montagne était valide mais en fait elle ne l'est pas ok donc là je suis en train de monter la deuxième colline qui était juste à droite donc là logiquement ça devrait monter parce que ça devrait fonctionner parce que ben c'est la plus grande colline je pense la plus grande montagne ah non la plus grande montagne c'est celle-ci mais là normalement ça devrait fonctionner testons et là ça ne fonctionne pas peut-être qu'en fait le le défi est buggé je vais essayer la troisième montagne la plus grande mais si ça ne fonctionne pas ça veut dire que le défi est buggé ok donc là je suis au sommet de la plus grande montagne si ça ne fonctionne pas ça veut dire que le défi est buggé donc le sommet c'est juste ici et on va voir si ça valide le défi et ben non ça ne valide pas le défi donc logiquement les quatre montagnes que je vous ai montré c'est des montagnes qui devrait fonctionner pour le défi là ça ne fonctionne pas tout simplement parce que le défi est buggé et nous ne pouvons pas le valider mais voilà quand le camp fortnite aura réglé le problème vous pourrez réaliser ce défi enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace